Bonsoir à tous, merci d'être présents en nombre ce soir, en cette journée d'expression de la victoire politique, c'est le concorde religieuse qui prend l'impression ce soir à l'avis des textes protestants de justice, puisque nous sommes ravis d'accueillir deux figures majeures du dialogue interprofessionnel et interreligieux, André Virmelay, auteur du livre dont c'est la présentation ce soir, et Martin Hart, co-auteur du texte dont le livre d'André Virmelay étudie l'histoire. Donc André Virmelay est pasteur et théologien, professeur émérite de théologie systématique et doyen honoraire de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, il était à l'origine spécialiste de la théologie de Werner et Lerck, et il devient en 1974 assistant au centre écuménique de la Fédération Luthérienne Mondiale installée à Strasbourg, comme vous le savez, en succédant à Martin Hart. Dès lors, ses travaux s'orientent sur la recherche économique, et il devient un acteur incontournable des dialogues entre luthériens et réformés d'une part, et luthériens et catholiques d'autre part. Il enseigne ses recherches à travers le monde, et participe à l'élaboration de grands textes œcuméniques, notamment la Déclaration Commune concernant la Doctrine de la Justification en 1999, et signale enfin qu'en 2013, il publie une importante dogmatique intitulée « L'horizon de la Grasse, la foi chrétienne ». Quant à Martin Hart, que nous avons eu le plaisir d'accueillir il y a quelques semaines pour ses religions abrahamiques, il est donc présent ce soir en qualité de grand témoin de Leuenberg. Lorsque je l'ai présenté en février, j'ai dit que je faisais l'impasse sur cette partie de sa biographie, puisque, et je l'évoque rapidement ce soir, en fait ce sera le propos de son intervention, et avant qu'il vous le raconte lui-même, historien, spécialiste de Luther, puis des débuts de la réforme et aussi du protestantisme en Alsace, il a fait l'essentiel de sa carrière comme professeur d'histoire à l'université de Strasbourg, mais avant cela, en 68, il devient professeur de recherche au centre d'études communiques, et c'est à ce titre qu'il est un acteur central du processus qui aboutit à la concorde de Leuenberg. Et donc, ainsi qu'ils en ont convenu ensemble, Martin Hart prendra la parole en premier pour raconter cette aventure, et André Birmelet évoquera ensuite les conséquences et les applications de ce texte. Voilà, bonne soirée à tous ! Bon, il faut d'abord que j'apporte un petit correctif à ce qui vient d'être dit. J'ai été engagé à Leuenberg non pas au titre du centre écuménie, mais au titre de l'église. Et pourquoi est-ce important ? Parce qu'à l'époque où j'étais donc attaché de recherche au centre écuménie, le président du comité qui suivait ce centre, c'était l'évêque de Bavière, ça s'appelait Dietzfelbinger, il m'a demandé un jour à quel titre êtes-vous à Leuenberg ? La question était importante. Alors, je lui ai dit au titre de l'église. Ah, ça c'est bien, parce que lui, il était contre Leuenberg, donc il n'aurait pas apprécié, voire même freiné, un engagement au titre du centre écuménie. Petite parenthèse, mais qui fait sourire, il y a donc aussi eu, dans les églises, en un premier temps, luthérienne en particulier, mais pas seulement, des réserves vis-à-vis donc de la concorde de Leuenberg. Mais j'en viens maintenant au propos principal, pour dire qu'au XVIe siècle, pour vous rappeler ce qui coule de source, que Luther a pris ses distances par rapport à Rome, dans ses grands écrits de 1520, notamment, où il proclame la justification par la foi, l'autorité suprême de l'écriture sainte, le saciadosse universel des chrétiens, et une autre conception et pratique de la messe. D'autres réformateurs, tels que Zwingli, Busser, et un peu plus tard Calvin, ont suivi pour l'essentiel le mouvement ainsi déclenché, tout en posant les accents à leur manière. Mais à partir de 1524, un désaccord se manifeste au sujet de la scène. Pour Luther, c'est le Christ, Dieu et homme, qui nous est donné dans la célébration de la scène, sous les espèces du pain et du vin. C'est le même Christ que celui de son existence terrestre qui nous est donné, mais évidemment sous une autre forme que celle de son existence dans ce monde. Cette orientation se retrouve dans la confession d'Oxbourg. Pour Zwingli, par contre, et d'autres, ceux qui célèbrent la scène font mémoire du Christ et de son œuvre salutaire. Ils expriment leur foi. Le Christ n'est pas présent en son humanité, mais pour Zwingli, son humanité est au ciel. En 1580, un autre texte fondamental est adopté dans le camp luthérien. Il est réalisé les années précédentes, certes pas reçu pour tous, mais repris largement dans l'orthodoxie luthérienne. C'est la formule de Concorde. Pour la scène, ce texte reprend explicite les anathèmes qui avaient déjà été prononcés par la confession d'Oxbourg en 1530. Pour Zwingli, la scène reprend donc ces anathèmes, le texte de la formule de Concorde, et il souligne l'union des deux natures du Christ, très important dans la perspective luthérienne. Et sur la base de cette union, l'humanité du Christ est présente partout, ce qui, pour les réformés, à la suite en tout cas de Zwingli, n'est pas possible parce que, disent-ils, ça porte atteinte à la véritable humanité du Christ. Par ailleurs, la formule de Concorde écarte la conception de Calvin, qui n'était pas encore connue, évidemment, du temps de Luther. La conception de Calvin et de la confession de La Rochelle pour en rester à l'espace français, selon laquelle Dieu a décidé de toute éternité qui sera sauvé et qui sera condamné. Selon la formule de Concorde, la promesse de salut concerne tous les hommes, mais elle se heurte à la volonté perverse des hommes qui ne répondent pas tous à la promesse salutaire de Dieu. Du côté réformé, les anathèmes prononcés par le synode de Dordrecht, et là nous sommes au début du XVIIe siècle, à l'égard des conceptions romaines, ces anathèmes touchent aussi, indirectement, tous ceux qui croient en la présence corporelle du Christ dans la scène. Le fossé entre luthérien et réformé à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle est tel qu'un théologien luthérien, suivi par d'autres d'ailleurs, a pu dire « Lieber pepstisch als Calvinisch », plutôt papiste que réformé. Tout cela n'est pas un débat uniquement théologien. En effet, les différences et les condamnations réciproques ont été reprises dans des confessions de foi et elles ont empêché les fidèles luthériens et réformés de communier dans le cadre des célébrations de l'autre Église. On retrouve d'ailleurs cette attitude aussi dans certains textes réformés. Ainsi, dans les années 1540, les autorités de Ziruc écrivent aux étudiants suisses de la haute école de Strasbourg qu'ils ne doivent pas communier à la Sainte Seine célébrée à Strasbourg, devenue trop proche, l'après Zurich, des conceptions luthériennes de la Seine. Il y a néanmoins, déjà au XVIe siècle, aussi des rapprochements. Ainsi, notre buceur local et européen, d'abord proche de Zwingli et de Luther, essaye, arrive à s'entendre avec Luther malgré les différences restantes. En 1536, ils réalisent ensemble Luther et Busser ce qu'on appelle la concorde de Wittenberg qui rejette à la fois la doctrine de la transsubstantiation et celle d'une inclusion locale du corps et du sang du Christ. Je cite « En vertu de l'union sacramentelle, le pain est le corps du Christ », c'est-à-dire qu'au moment où le pain est présent, le corps du Christ est présent en même temps et réellement offert. Il est aussi pour ceux dont la foi chancelle, dit Busser, alors que Luther continue à dire, pour assurer l'objectivité du don, que le Christ est donné aussi aux non-croyants. Différence entre Busser et Luther sur ce point qui n'empêchera pas la communion. Au XVIIe siècle, les changements culturels touchent aussi les sujets traditionnellement débattus entre Lutheriens et réformés. Mais aussi avec de nouvelles évolutions et de nouvelles approches. Ainsi, certains spiritualistes du XVIIe siècle et du XVIIIe relativisent, voire critiquent l'importance de la Sainte Seine, au point d'ailleurs de la rendre inutile. Les piétistes, de leur côté, s'intéressent beaucoup plus aux fruits de la célébration qu'à la Seine elle-même ou aux bases doctrinales qui sont liées à la Sainte Seine. Dans la Mouvance, alors, des Lumières, l'Ovcleron, chaque pasteur est libre de donner à la Sainte Seine le sens qu'il veut. Et de manière générale, d'ailleurs, les représentants des Lumières sont beaucoup plus intéressés par des questions éthiques que par des problématiques d'Hormandie. Au XIXe et au XXe siècle, il y a des unions d'églises luthéro-réformées, réalisées essentiellement en Allemagne, comme en Prusse, au Palatina et au pays de Bade, et pas du tout en Scandinavie qui ne se sentaient pas concernés par ce problème. Pour les deux premiers cas, c'est-à-dire pour la Prusse et le Palatina, il s'agit d'une union simplement administrative, sans base théologique commune, alors qu'au pays de Bade, c'était sur la base d'un véritable accord théologique. Et puis d'autres unions seront réalisées au XXe siècle, notamment au Canada et en Inde du Sud. Mais au XIXe siècle apparaît aussi, notamment en Alsace, un néo-confessionnalisme luthérien incarné à Strasbourg, par exemple par le pasteur Frédéric Horning, pasteur à Saint-Pierre-le-Jeune jusqu'à sa mort en 1882, qui s'oppose au libéralisme ambiant, dominant dans l'Église et à la faculté de théologie protestante tout au long du XIXe siècle. Il veut rétablir une Église luthérienne, dit-il, attachée aux confessions de foi luthériennes du passé. Et il s'oppose en 1848 au projet d'union entre réformés et luthériens. Il faut évoquer maintenant, après tout cela, les défis auxquels ont été confrontés les Églises. Et c'est en particulier, pour commencer par là, le totalitarisme nazi qui a suscité des prises de positions communes qui se sont exprimées par la déclaration de Barron. Il y a un autre phénomène marquant des temps modernes pour les Églises que nous connaissons bien, c'est le problème de la sécularisation, qui a ravivé aussi l'attention portée à l'union des Églises. L'écumélisme est d'une certaine manière aussi une réaction à la sécularisation. Une prise de conscience a mis en évidence, d'ailleurs, que les Églises réformées luthériennes étaient bien plus proches les unes des autres qu'elles ne l'affirmaient traditionnellement. Ils ont aussi changé sur le plan théologique, ce qui est dû essentiellement à l'impact de la théologie de Karl Barth, comme je pourrais le montrer à propos de plusieurs sujets, ou encore, autre influence très importante, des développements de l'exégèse contemporaine. Il n'est plus possible pour les uns et les autres d'identifier simplement le partenaire luthérien ou réformé avec ce qu'il était au XVIe siècle. Nous ne sommes plus tout à fait les mêmes que nous étions dans ce passé relativement d'un. Des clivots nouveaux sont par contre apparus, en particulier celui entre la conception des deux règnes, d'une part, et la conception de la Seigneurie de Jésus-Christ. Ces différences n'ont pas nécessairement leur origine dans les différences apparues au XVIe siècle, mais elles peuvent, d'une certaine manière aussi, être mis en relation avec elles. On pourrait aussi évoquer l'organisation des églises ou d'autres différences, mais de manière générale, une conscience plus forte de l'origine commune des églises et de la foi protestante au XVIe siècle a souvent pris au XXe siècle le dessus sur les différences si longtemps mises en avant. Alors j'arrive à la question de savoir pourquoi faut-il des textes d'accord, puisqu'il y a un vécu commun. Pourquoi ne pourrait-on pas se contenter de ce vécu ? En fait, le dialogue a pour objet de vérifier si l'expérience vécue s'enracine bien dans l'Évangile. Une vraie communion doit se fonder à la fois sur un vécu et sur un consensus théologique. Ce consensus vise à exprimer le fondement du vécu dans son rapport à Jésus-Christ et à son œuvre salvatrice. En d'autres termes, la vérité ne relève pas seulement du vécu, comme le pensent certains aujourd'hui, mais elle s'exprime aussi par des textes, malgré des limites. J'en arrive au dialogue luthéro-réformé avant l'Einberg. Ils ont eu lieu au plan régional, au plutôt national, et au plan européen. Parmi les sept dialogues régionaux émergent en particulier les sept thèses d'Arnold Sein, en Allemagne, réalisées pendant dix ans sur la Seine. En France, les thèses de Lyon ont abordé également le baptême, la parole de Dieu, l'Écriture sainte, ainsi que l'ordination. Quand j'étais jeune pasteur, le directoire m'a chargé d'aller dans les sept inspections de notre Église pour leur présenter ces thèses de Lyon. Une telle profusion des textes, j'en ai cité que quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres, est un phénomène nouveau dans l'histoire des Églises luthériennes et réformées. Il y avait certes des différences à l'intérieur de ces textes ou dans les approches. Pour vous donner un exemple, certains de ces textes, comme les thèses d'Arnold Sein et les thèses françaises, se fondaient avant tout sur les textes bibliques. D'autres, comme ceux des Pays-Bas, de Westphalie ou des États-Unis, s'efforcent surtout de mettre en rapport les traditions confessionnelles et d'examiner leur portée dans la division des Églises aujourd'hui. Il faut saluer des efforts importants déployés à la remise à jour de l'héritage d'historique, la mise en évidence aussi des intentions des réformateurs, comme par exemple l'importance pour les luthériens de l'identité entre le Christ crucifié et glorifié et le Christ présent dans la Seine et l'insistance réformée légitime sur la vraie humanité du Christ. Je relève encore que la référence au témoignage biblique a permis d'élargir la conception de la Seine. Au lieu du lien avec le pardon qui traverse les siècles, on est devenu sensible à d'autres dimensions, à la dimension eschatologique, à la dimension éthique, à la dimension communautaire. Cela dit, les textes, les régionaux ou nationaux comportent aussi des limites. Dans certains cas, les conflits de l'histoire ont carrément été mis de côté. Arnolsen. Par ailleurs, l'exposé souffrait d'ambiguïté dans l'expression. On parle en allemand de « Fieldeutschkeit », des formules de compromis nuisent à la clarté. Et les thèses d'Arnolsen, pour illustrer mon propos, ont donné lieu à un conflit d'interprétation sans fin. Il y avait d'une part l'interprétation officielle et puis il y avait une interprétation de Peter Bruno. Celle-là était davantage reçue que l'autre. Enfin, je vous passe ces histoires parallèles des thèses d'Arnolsen. On peut aussi s'interroger sur la finalité ou sur l'autocompréhension de ces textes. En effet, faut-il vraiment s'accorder sur l'ensemble de la doctrine quand on parle de la Sainte Seine ? Enfin, un autre regret concerne l'absence d'autocritique des Églises concernées au sujet de leur histoire et de la présence. Qu'en était-il alors à côté des textes régionaux ou nationaux ? Il y avait un dialogue luthéro-réformé mis en place par la Commission Foyer-Constitution mené au plan européen entre 1955 et 1967. On parle à ce propos de thèse ou d'entretien de Schoenbeau. Ces thèses ou ces textes auxquels participait notamment le Strasbourg-Joyer-Meyl ont d'une part traitée de l'autorité de l'Écriture Sainte pour la prédication de l'Église, de la loi, de la présence du Christ, des confessions de foi, en prenant position aussi sur les textes nationaux tels que les thèses d'Arnolsen. Les entretiens ont débouché sur un rapport final sur les Églises luthériennes et réformées d'Europe plus descriptifs voire sociologiques que proprement théologiques. Mais je retiens quand même quelques conclusions de ce rapport. D'après ce rapport, les changements affectant ces Églises donnent à penser que les différences entre elles sont devenues obsolètes. De nombreuses affirmations, disent les thèses de Schoenbeau, de nombreuses affirmations des confessions n'ont plus de fonction normative pour interpréter l'Écriteur Saint. Beaucoup de chrétiens luthériens réformés ne comprennent plus pourquoi ils ne se retrouvent pas dans une seule et même Église. Cela conduit à poser la question de la communion Église. En quoi consiste-t-elle ? Sur quoi est-elle fondée ? Avec ce questionnement, nous sommes sur le chemin qui conduit à l'Allemagne. Je vais donc en un second temps, c'est un peu plus court, parler de l'élaboration de la concorde. Elle s'est faite en deux temps. Une première esquisse, réconcorde, avait été envoyée aux Églises pour élaborer ensuite en fonction des réponses des Églises, un texte définitif. Alors je renonce à vous présenter les étapes et les modalités qui ont conduit en 1971 à l'établissement de la préconcorde. Il y a toutes sortes de démarches et de textes corrigés, revus, etc. Mais je m'arrête maintenant au texte final. Mais en évoquant à l'une ou l'autre endroit des changements par rapport à la préconcorde. Le paragraphe 1, c'est un texte ici en français, en allemand et en anglais. Le paragraphe 1, en guise d'introduction, précise qu'il s'agit d'un accord réalisé entre les Églises luthériennes, les Églises réformées et les Églises pré-réformatrices, les Vaudois et les Frères des Boèmes. C'est intéressant. Il n'y a pas seulement les Réformés et les Luthériens, mais il y a d'autres qui ont réussi à ça. Et il y en aura d'autres encore, d'une certaine manière, par la suite. Le texte final indique que par ce texte, je cite, la communion ecclésiale est déclarée et réalisée. J'aurai l'occasion de revenir sur ces deux mots, déclarée et réalisée. Un ajout par rapport à la première version, les Églises concernées expriment leur reconnaissance d'avoir été conduites à cet accord, en même temps qu'elles rappellent les souffrances, souvent liées dans le passé, à la quête de la vérité et de l'unité. Donc on écarte tout triomphalisme. Et je me vois encore lorsqu'on s'est réunis à la dernière séance, c'était pas du tout triomphalisme, parce que c'était un long chemin qui a abouti d'une certaine manière, mais qui a comporté bien des écoles. Le troisième paragraphe, le deuxième paragraphe, entièrement nouveau, concerne l'éclésiologie et les conditions d'un accord. Il déclare, je cite, que l'Église a pour unique fondement Jésus-Christ, qui par la communication de son salut, dans la prédication des sacrements, la rassemble et l'envoie. C'est pourquoi, selon la conviction des réformateurs, toujours de citation, « La condition nécessaire et suffisante de la vraie unité de l'Église est l'accord dans la prédication fidèle de l'Évangile et l'administration fidèle des sacrements. Les Églises participantes font découler de ces critères hérités de la réforme, leur compréhension de la communion ecclésiale telle qu'elle est exposée ci-après. » Le troisième paragraphe reconnaît, je cite, « Qu'en début de nombreux éléments communs. » Vous voyez, on a toujours hésité pour dire, est-ce que vraiment c'est totalement commun la démarche prévitive de la réforme ou est-ce qu'il faut être plus modeste vu les différences, que ce sont des éléments, des éléments communs. En dépit donc de de nombreux éléments communs, dit le texte, « Les réformateurs, par obéissance à la foi et à leur conscience, n'ont pas évité les divisions. » Il faut éviter de condamner les réformateurs et donner l'impression que nous, nous sommes supérieurs aux réformateurs et que nous avons enfin compris de quoi il s'agit à propos de tous ces sujets. Le quatrième paragraphe évoque quand même ce qui était commun aux Églises de la réforme. Il est question ensuite, dans les paragraphes 5, des conditions différentes de la situation ecclésiale dite actuelle. Les termes, très intéressants, les termes d'évolution de la recherche scripturaire, ont remplacé les termes de recherche historico-critique de la préconcorde. Le texte parle aussi explicitement de la redécouverte de la perspective écuménique. Ces changements, dit le texte, je cite encore, ont suscité des formes de pensées de vie nouvelle qui se retrouvent chez les uns et les autres, mais aussi de nouvelles oppositions. Et dans les temps de souffrance communes, voyez pas, les Églises ont fait l'expérience que la communion fraternelle. Tout cela a amené les Églises, je cite encore, à faire la différence entre le témoignage fondamental des confessions de foi de la réforme, qu'on maintient, et la forme historique. Nous sommes là au cœur même de la démarche de l'œil de la réforme. Une précision importante par rapport à l'esquisse de la concorde est apportée par le paragraphe 6, en disant, qui dit, que la concorde ne vise pas à une compréhension commune de l'Évangile dans toutes ses facettes, mais seulement, elle vise seulement ce qui est nécessaire pour fonder la communion éclairée. Le septième paragraphe apporte des précisions au sujet de l'Évangile à propos du Christ, qu'il est dit, qu'il est, je cite, « salut du monde et accomplissement de la promesse faite au peuple de l'ancienne Alliance ». C'est très important de montrer aussi qu'il y a un lien entre toute cette ecclésiologie-là et puis l'autre, en l'occurrence, le peuple d'Israël. Selon le texte, le paragraphe 8, la doctrine de la justification par la foi, précise ce qu'est l'Évangile. Le texte évoque l'œuvre salutaire du Christ et, différence avec l'esquisse, il indique que le Christ vient comme juge et sauveur et qu'il conduit le monde à son accomplissement. Il est question ensuite au paragraphe 10 de l'appel de Dieu qui, dans le Saint-Esprit, je cite, appelle tous les hommes à la conversion et à la foi, ce qui rend les chrétiens libres pour le suivre. À la différence de l'esquisse, encore une différence intéressante, le texte évoque aussi la libération face à l'accusation de la loi. Je vous rappelle que l'approche de la loi pour les luthériens, c'est toujours la loi qui condamne le pécheur et l'Évangile le libère. Alors que dans l'approche réformée, la loi est perçue autrement. C'est, au fond, une forme de l'Évangile puisqu'elle montre le chemin. Une autre précision apparaît dans le paragraphe 11 selon lequel le service dans le monde implique aussi la diversité, la disponibilité à souffrir. Et les chrétiens sont appelés à chercher avec d'autres, je cite, des critères rationnels appropriés et à participer à l'application de ces critères pour promouvoir la justice et la paix. L'Église ne doit pas se présenter à la société comme ayant, au vu de la révélation, réponse à tout et au problème. Elle doit au contraire libérer la raison pour qu'elle puisse agir avec d'autres dans ce monde et dans cette société. Je relève encore qu'à la différence de l'esquisse, les auteurs du texte final se placent, j'ai l'impression, mais ce n'est pas trop vague que j'ai insisté sur ce point, que le texte se situe, je cite, sur le terrain des symboles de l'Église ancienne. Tout entre la Bible et la réformation n'était évidemment pas faux, donc on a grand intérêt à rappeler aussi l'héritage des pères de l'Église. Le paragraphe 13 concernant la prédication, le baptême et la scène a ajouté à l'esquisse que le Seigneur agit dans l'Église par de multiples ministères et services et par le témoignage de tous les membres de son Église. Fin de citation. C'est une réponse sans doute aux critiques qu'a rencontré l'esquisse qui s'étonnait de l'absence de ministères, d'une évocation du ministère dans le texte et c'était surtout la critique catholique d'ailleurs aussi. Des critiques ont visé aussi le paragraphe 14, particulièrement faible de l'esquisse au sujet du baptême. Quand on avait terminé l'esquisse, j'ai présenté l'esquisse à mon le pasteur Albert Linnard pour qu'il dise son avis. Il a levé les bras au ciel quand il a lu l'article sur le baptême où il n'était question ni de l'eau, ni du baptême avec la formule trinitaire. On a introduit tout ça. Le texte final affirme que le baptême est, je cite, administré au nom du Dieu trinitaire et avec de l'eau. Le paragraphe 15 consacré à la Seine, j'y reviendrai, est resté inchangé. Les paragraphes 17 à 26 concernent les condamnations doctrinales de l'époque de la réforme et sont restés quasiment inchangés entre l'esquisse et le texte final. A propos de la Seine, le paragraphe 18 affirme, et là il faut que je cite encore, que dans la Seine, Jésus-Christ le ressuscité se donne lui-même en son corps et son sang, livré à la mort pour nous, à la promesse de sa parole, à tous ceux qui reçoivent le pain et le vin. La foi reçoit la Seine pour le salut, l'incrédulité la reçoit pour l'exitement. En ce qui concerne la Christologie, le texte se content d'incriminer des formes de pensée dépassées et souligne la nécessité de tenir compte à la fois de l'exigence réformée concernant la vraie humanité du Christ et le souci luthérien de s'intéresser à la pleine unité de sa personne. En ce qui concerne la prédestination, le texte écarte l'idée qu'il y aurait, je cite, un dessein éternel de Dieu rejetant définitivement certaines personnes ou tout un peuple. Il rappelle l'universelle volonté de salut de Dieu et le sérieux de la décision humaine. C'est Karl Barth qui a passé par là, mais d'autres encore. Ces constatations permettent d'affirmer que les condamnations de confession du XVIe siècle ne concernent plus l'état actuel de la doctrine des églises luthériennes et réformées, des différences dans le culte ou l'organisation de l'église, dans la piété ou bien d'autres choses, ne sont pas considérées comme séparatrices. Mais expression de la pluralité de la richesse, de l'évangile et du vécu chrétif. Quatrième et dernière partie de la concorde, elle noue en quelque sorte la gerbe, elle déclare, et non pas réalise, elle déclare qu'il y a maintenant un consensus au sujet de la prédication de l'administration des sacrements, et je cite, cela inclut la reconnaissance mutuelle des ordinations et la possibilité de l'intercélébration. Donc le texte distingue la déclaration est la réalisation de la communion ecclésiale. La déclaration est un acte unique, rendu possible par l'accord décrit dans la concorde, la réalisation est un processus continu qui s'exprime dans le témoignage et le service, ainsi que dans la poursuite du travail théologique. Et la concorde indique quelques sujets à aborder que je laisse évidemment à André Birman de préciser. Je retiens encore pour terminer deux thèmes du chapitre conclusif. Le statut de la concorde est précisé, elle n'est pas une nouvelle confession. Les anciennes restent en vigueur. Mais c'est un accord qui permet la commune ecclésiale. Par ailleurs, on estime qu'il n'appartient pas à la concorde comme telle, dit le texte, de se prononcer sur d'éventuelles fusions d'église. Celles-ci relèvent du plan local, mais, dit le texte, si on veut réaliser une telle fusion, il importe de respecter la pluralité vivante des formes de la prédication, de la vie culturelle, de l'ordre ecclésial et de l'activité diaconale et sociale. C'est le 16 mars 1973 que la concorde a été adoptée à l'Ouenberg dans sa forme révisée en fonction des réactions des églises à la pré-concorde. Une nouvelle histoire commencée qui allait s'étendre tout au long des décennies jusqu'à le jour. De 1976 à 2018, huit assemblées générales vont être engagées dans le processus d'approfondissement de l'accord et de déploiement d'une église de l'église. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements 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 ce qu'est la Concorde d'Oleuwenberg. Ils vont avoir beaucoup de peine à vous répondre. À la limite, ils en ont entendu parler, mais le contenu précis n'est pas nécessairement évident. Et je crois que c'est toujours bon de relire la Concorde d'Oleuwenberg, mais ce qui me semble important, c'est que vous avez affaire à un événement qui va transformer fondamentalement la vie de nos églises dans les 50 dernières années. Et c'est ce que moi, j'essaierai maintenant de vous montrer. Et la deuxième remarque, c'est qu'est-ce qui fait de vous, maintenant que ce soit les luthériens ou les réformés en Alsace, voire davantage, qu'est-ce qui fait de vous une église ? Pourquoi est-ce que moi, dans ma paroisse, dans ce cas, c'est Vangen, quand je vais à l'Estophon, je suis encore dans mon église, quand je vais à Vasslon, je suis encore dans mon église. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'évangilie est prêché purement, le baptême et la Sainte Cène. Sainte Cène ou Eucharistie, prenez le mot que vous voulez. C'est la compréhension même de l'église au moment de la réforme. Je fais partie d'une église composée de nombreuses paroisses, mais le Christ se donne à moi dans la parole et les sacrements, et il se donne à moi de la même manière dans la paroisse à côté, etc. C'est la raison pour laquelle je reconnais l'autre paroisse comme faisant partie de la même église que moi. Et vous allez vous retrouver dans cette église et je crois que c'est extrêmement important. Nous allons transposer ça au niveau européen et puis au niveau mondial. Il ne s'agit pas du tout pour moi de devenir un luthérien finlandais. Vous savez, ils sont bizarres. Et je ne veux pas non plus devenir un réformé portugais, ils sont aussi bizarres. Mais je voudrais arriver au stade où, en allant dans la cathédrale d'Elzinki, je rentre dans mon église. Idem lorsque je suis au Portugal. Et c'est ce à quoi nous travaillons depuis maintenant, la concorde de Leyenberg. C'est ça la compréhension de l'église que nous mettons en œuvre. L'unité nous est donnée non par un appareil commun, non par une institution commune. Nos églises ne sont pas des appareils. Nos églises sont tout simplement des lieux où nous nous reconnaissons mutuellement comme les lieux où Christ se donne à nous dans la parole et les sacrements. Si vous avez compris ça, vous avez compris toute la démarche qui fonde d'ailleurs votre propre église et qui va fonder la notion de l'unité de l'église que nous avons au niveau mondial. Je vous signale en passant que le monde catholique ne dira pas autre chose. Ils vous diront aussi communion dans la parole et les sacrements et nous nous reconnaissons mutuellement. mais ils ajouteront le ministère. Et c'est là que vous allez avoir la grosse nuance avec Leyenberg. Nous dirons toujours du moment que dans ton église je vois la vraie célébration de la parole et des sacrements, tu es l'église du Christ, point fini, nous vivons ensemble en pleine communion. Et le monde catholique ajoutera mais il faut aussi le vrai ministère et ils en feront même un préalable. Il ne peut pas y avoir la même Eucharistie ou la même compréhension du sacrement s'il n'y a pas d'abord le même ministère. Et c'est là que vous allez avoir, on ne va pas insister sur ce point-là, c'est là que nous avons une divergence au niveau de la méthodologie œcuménique avec le monde catholique. Nous nous retrouvons donc dans une situation où nous avons une certaine conception de l'unité et cette conception de l'unité est caractérisée par la diversité. Et la diversité n'est pas un obstacle. Je ne suis pas là en tant qu'œcuméniste pour supprimer les différences. Je suis tout de plus là pour permettre à la différence de changer de nature. Là où la différence était jusqu'à présent séparatrice, que la différence devienne tout simplement l'expression d'une richesse qui ne sépare pas mais qui exprime la richesse de l'Église du Christ. Alors d'où est-ce que ça vient tout ça ? Est-ce que c'est une bonne idée que nous avons eue à l'époque du dialogue œcuménique contemporain de comprendre l'unité de cette façon ? Il y a beaucoup plus simple. Vous prendrez le livre des Actes, Actes 2, je crois que c'est 39 à 43, et vous prendrez ces gens qui sont à la Pentecôte à Jérusalem. Il y a de tout, je ne vais pas vous les énumérer, d'ailleurs je ne les connais pas par cœur, ces différents peuples qui sont là, ils sont, reçoivent le même baptême, assis du à l'enseignement des apôtres, à la communion, la fraction des pains, à la prière et au culte, et ils partagent leurs biens. Le dernier truc, on aime un peu l'oublier, mais ce sont les éléments que vous avez dans Actes 2, et puis lorsqu'on vous parle des Éthiopiens qui sont là, des Syriens, donc je prends les nationalités actuelles, ils ne sont évidemment pas les mêmes, mais voilà ce qui fait leur unité à la Pentecôte. C'est exactement ce modèle d'unité que nous mettons en œuvre dans le travail que nous faisons aujourd'hui dans le mouvement communique. Alors, je trouve important que cette donnée soit claire, et nous préférons éviter le mot « unité » parce que le mot « unité » est un mot terriblement piégé. Tout le monde se déclare uni, etc., et ce sont des choses extrêmement différentes. Je prends l'exemple de nos églises françaises. L'unité que vous avez dans l'Église protestante unie de France, ils ont un synode commun, ils ont une confession de foi commune, ils font les choses vraiment, il y a une église. Et vous prenez à côté de ça l'UEPAL, que je ne critique pas pour autant, mais qui n'est de loin pas une unité d'église du type de ce que l'on connaît dans ce que nous appelons la France de l'intérieur. Parce que chez nous, il y a certes une assemblée commune, mais elle n'a pas de pouvoir de décision. Il faut d'abord que les choses, dans un second temps, passent par le synode de l'ÉRAL, ou l'ÉPRAL, pardon, et puis dans le consistoire supérieur. Et c'est là seulement que les choses peuvent être, disons, approuvées. Il n'y a pas de confession de foi commune. C'est un mode de vie qui est aussi vivable. Il y a d'autres exemples. Et nous, en dernier lieu, l'EKD, « Die Evangelische Kirche in Deutschland », où il y a aussi des églises très indépendantes. Et le synode de l'EKD, il peut formuler des choses, mais ce n'est pas pour autant que ça s'impose au Württemberg, ou en Bavière, ou ailleurs. Il faut que les synodes régionaux l'approuvent. Donc le modèle alsacien est relativement proche de ce que vous avez de l'autre côté du RAL. Mais ça, c'est... Donc le mot « unité » ne signifie pas partout la même chose. C'est la raison pour laquelle nous préférons parler de communion ecclésiale. Et le mot « communion », c'est le mot... C'est koinonia en grec. C'est le mot que vous avez dans le livre des Actes, chapitre 2. Maintenant, on part de 1973. Donc, vous avez rédigé la Concorde, et moi j'ai l'honneur de prendre ton relais en 1974 au Centre d'études œcuméniques et d'accompagner à partir de ce moment-là le processus au niveau européen, et d'ailleurs aussi un peu plus au niveau mondial, où nous allons avoir... où nous allons essayer de faire avancer ce modèle sur d'autres continents. Je peux vous en dire deux mots tout à l'heure. C'est beaucoup plus compliqué dans d'autres cultures que dans ce monde européen. Et je vais vous donner maintenant les quatre lignes fondamentales qui vont structurer le travail pendant les cinquante dernières années et dont nos églises profitent, même si elles le font d'une manière peut-être un peu inconsciente. Donc, elles ne sont pas conscientes du fait qu'elles en profitent. Alors, la première chose, je commence par là. Marc, tu l'as signalé à l'instant. C'est les conséquences de type plus local. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'on va demander aux églises locales de fusionner, de faire des administrations communes, etc. Et la Concorde est extrêmement prudente en disant que ça relève seulement de la situation locale. Et c'est le fameux principe de subsidiarité. Vous n'allez pas demander à... Je reprends les finlandais et les portugais parce que c'est deux extrêmes. Ce sont des gens extrêmement différents. Il n'y a aucune raison de confondre unité et uniformité. Moi, le portugais, je suis dans mon église quand je vais en Finlande, même si c'est un peu surprenant. Ça fait très catho quand je suis là-haut. Mais pour le finlandais, je suis dans mon église quand je suis au Portugal. On ne va pas commencer à fusionner. Mais il y a plus. Il y a surtout dans le même lieu des communautés très différentes qui ont des cultures, des accents théologiques, des traditions très différentes les unes des autres. Et il faut surtout essayer de respecter les minorités. Vous voulez des exemples ? On va prendre l'Epral, prendre les réformés d'Alsace-Lorraine. Vous savez qu'il y en a du côté de Metz. Alors là, c'est plutôt... Metz, je dirais même plus la région du charbon, la sidérurgie, c'est un certain milieu sociologique. Vous en avez du côté de Mulhouse, dans les valets vaugiennes. Ça fait peut-être un peu plus industriel du textile. Plus de ça, elles sont plutôt francophones, à la différence des vrais Alsaciens, entre guillemets. Vous allez du côté de Huntsport, vous voyez cette région qui, elle, par contre, a une tradition qui remonte à l'époque où ils dépendent de la Suède. Normalement, ils devraient être luthériens, ils ne le savent pas, mais ils ont été administrés par l'Église du Palatina, qui avait une tendance très réformée. C'est pourquoi ils sont devenus plutôt de traditions réformées. Mais tout ça, ce sont des identités à respecter fondamentalement. La pire des choses, ce serait de vouloir fusionner tout ça dans un seul appareil. Et la Concorde de Weinbach a un très grand souci et vous n'aurez pratiquement pas de fusion d'Église dans les 50 dernières années. Il y en a une en Hollande, il y a celle de l'Église protestante unie de France, il y en a maintenant une en Mitteldeutschland, c'est-à-dire Kuhresenwaldeck et en partie Thüringen. Il y en a eu une en Italie, entre les Baudois et les Méthodistes. Mais c'est, d'une manière générale, on essaie de respecter les cultures et donc on fait travailler ensemble les Églises, faites le plus de pas possible ensemble, mais respectez la diversité. Et alors au niveau structurel, d'une manière, au niveau européen, on s'est donné une toute petite structure administrative dans un premier temps. Elle va avoir sa place à Strasbourg, au Centre d'études de Kuminik. Elle va rester là jusqu'en 1988. C'est très léger. Il y a des assemblées générales, tu en parlais, donc il y a Sigtouna en Suède en 1976, puis il y a 81, Dribbergen en Hollande, puis il y a 87, c'est Strasbourg, 95, c'est Vienne, 2001, c'est Belfast, 2008, c'est Budapest, 2012, c'est Florence, et 2018, c'est Valle. Ce sont les assemblées générales des églises signataires de la Concorde de l'Allemagne. Et alors, pour organiser ces assemblées, et pour organiser le travail entre ces assemblées, il y a une petite structure, qui après un détour à Berlin, est aujourd'hui à Vienne, et qui a un secrétaire général, et puis il y a surtout un comité exécutif d'une dizaine de personnes, dont toujours d'ailleurs un Alsacien. Alors, il y a, à l'heure actuelle, c'est Christian Elbecker qui est dans ce comité exécutif, il y avait Antoine Pfeiffer, il y avait Elisabeth Parmentier, Elisabeth a d'ailleurs été pendant tout un temps présidente au niveau européen de l'ensemble des églises signataires de la Concorde, je l'ai fait moi-même, bon, il y avait aussi François Claverroli, Esther Vigant, non, Esther, oui, qui, mais ça ce sont, je vais oublier les noms, donc je ne l'aurai pas. Vous avez ce comité exécutif qui se réunit une fois par an, qui fait le bilan, et puis on essaye d'avancer entre les assemblées. Ça, c'est le côté administratif. Alors là, on n'en sent pas grand-chose dans nos églises. Le deuxième point est un point où on a beaucoup plus d'impact au niveau de nos églises régionales, c'est le travail théologique. Tu en parlais de ce travail théologique, il y avait les condamnations de par le passé, celles-là sont levées, mais on risque d'avoir de nouveaux thèmes qui pourraient devenir séparateurs. Et c'est la raison pour laquelle dès 1973, vous avez écrit dans la Concorde, il faut à tout prix travailler les questions théologiques. Et ainsi née toute une bibliothèque dans les 40 dernières années, 45 dernières années, une bibliothèque d'une vingtaine de textes qui sont des textes de référence, une première depuis le XVIe siècle. Au XVIe siècle, on a écrit les Confessions de la Réforme, depuis on n'a plus rien écrit de nouveau. Et là on se retrouve, ça se passe actuellement de la manière suivante, il y a un petit groupe de spécialistes qui se retrouve et qui fait une première esquisse, puis il y a un colloque auquel sont invitées toutes les églises et qui travaillent cette première esquisse, et sur la base de cette première esquisse, un nouveau petit groupe est constitué qui prépare alors et qui présente un texte beaucoup plus détaillé ou beaucoup plus définitif pour la prochaine Assemblée qui l'adopte. Ainsi vous avez, donc je ne vais pas tous vous les citer, il existe d'ailleurs une clé USB de l'année dernière, de 2021, un an et demi maintenant, publiée chez Olivétan à Lyon, où vous pouvez trouver tous ces textes, comme d'ailleurs tous les textes qui lient nos églises luthériennes et réformées et francophones à d'autres églises de par le monde. Je vous en cite trois, juste pour que vous ayez une idée. Le premier texte, c'est 1994, c'est le texte sur l'église de Jésus-Christ. C'est la première fois depuis la réforme. Et encore, Luther n'a pas vraiment d'éclésologie propre, Zwingli d'ailleurs non plus, ce n'était pas leur souci. Eux, ils voulaient plutôt préparer un grand concile. C'est Calvin qui, dans le quatrième livre de son institution, présente toute une égliseologie. Depuis, il n'y a pas de compréhension commune de l'église jusqu'à nos jours. Vous avez ça en 1994. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Que l'église, c'est ce que j'ai dit en introduction, n'est rien d'autre que la communion des croyants, célébrant en vérité, paroles et sacrements. Et lorsque moi, je suis appelé par Christ, justifié par Christ, je suis nécessairement intégré dans la communauté. Donc, en ce sens, l'église fait partie de l'événement de la justification. Il n'y a pas, c'est la donnée majeure qui définit l'église. Ceux d'entre vous qui se souviennent de la déclaration commune avec les catholiques, en 1999, les catholiques diront, ce n'est pas la donnée majeure, c'est une des données majeures. Et vous êtes de nouveau sur les problèmes habituels. Et puis, vous pouvez continuer dans ce chapitre sur l'église. Vous avez la définition d'unité de l'église, vous avez la problématique suivante. Attendez voir, l'église est une sainte catholique apostolique. Ça, c'est ce que disent les confessions de foi. Et maintenant, il y a nous qui venons et disons que l'église, c'est la commune dans la parole, et les sacrements. Donc, on en rajoute les éléments. Alors ça, on nous l'a souvent reproché. Donc, on a bien précisé les choses. On ne rajoute rien du tout. Mais là où la parole est célébrée en vérité, les sacrements administrés conformément à l'évangile, c'est là qu'il y a l'église une sainte catholique et apostolique. L'église une sainte catholique et apostolique est uniquement définie par ce fait-là et pas par le fait qu'il y a un certain ministère épiscopal nommé par une certaine hiérarchie. Le deuxième texte dont on peut parler, c'est le texte qui est sur les ministères, c'est le texte de Florence 2012, et le texte sur les ministères. Ce qui, pour nous, était très important, c'est que le ministère fait évidemment partie de l'être même de l'église, et qu'il y a un ministère à différentes formes, et ce qu'on introduit, c'est une certaine hiérarchie dans les ministères, entre guillemets pour le mot hiérarchie, en disant qu'il y a des ministères plus importants que d'autres, et celui qui est fondamental, c'est le ministère chargé de la célébration de la parole et des sacrements et de la conduite de la communauté. Et ça, c'était un problème un peu difficile. Les réformés, en particulier aussi les réformés français, ont plutôt chahuté en disant « En fait, tous les ministères se valent ». Ça, ce sont des textes d'il y a une petite quinzaine d'années, une vingtaine d'années même, en plus. On affirmait que tous les ministères, en fait, tout le monde pouvait à peu près tout faire, et puis ce texte sur les ministères clarifie les choses d'une manière, ben voilà, qui a été approuvée à Florence. Et puis le troisième texte dont je peux vous parler, mais il y en a, comme dit, une vingtaine, c'est le texte sur l'autorité de l'écriture. Et ce texte est devenu extrêmement important parce que dans les pays de l'Est européens, nous avons de plus en plus de monde qui va dans le sens d'une lecture très littéraliste de la Bible. Donc la Bible, l'autorité de la Bible, c'est sa lettre. Et nous, qu'est-ce qu'on dit de l'autorité de la Bible ? Avec la réforme, la Bible, il faut par l'Esprit-Saint qu'elle devienne parole de Dieu. Elle n'est pas en elle-même parole de Dieu, elle devient parole de Dieu avec un grand P, par l'Esprit-Saint, une parole qui s'adresse à moi et qui déclare, qui nous déclare enfant de Dieu. Donc, ça, c'est un texte assez dit. Le texte, pour vous, ça peut relever de l'évidence, ça ne relever pas du tout de l'évidence pour de nombreux pays de l'Est européens. Et la conséquence de l'histoire, c'est que l'Église luthérienne de Lettonie a déclaré que ce n'est pas du tout sa théologie. Elle a d'ailleurs ajouté un autre élément en décidant par son synode de supprimer l'ordination des femmes. Et les femmes qui étaient pasteures en Lettonie ont donc été, ben, je ne dirais pas dégradées, mais elles ont été retirées des paroisses parce que ce n'est plus envisageable. Et la conséquence de l'histoire, c'est que, par exemple, l'Église de Lettonie s'est retirée de cette communion des Églises protestantes en Europe en juillet 2021. Ce sont des textes, il y a tout un ensemble de textes de référence. Si nos Églises le voulaient, elles ne le veulent pas beaucoup, pardon, mais c'est un fait, elles pourraient s'y référer davantage. Ce sont surtout les petites Églises, il y en a quand même une bonne centaine en Europe qui, entre-temps, se réfèrent à ces documents-là. Troisième chose, le troisième pilier, il y en a quatre, hein. Le troisième pilier, ça, ce sont les déclarations communes dans le champ politique et sociétal. Et c'est là que nous réussissons le moins bien. Parce qu'il y a tout un ensemble de données où il n'y a pas de problème. Le champ diaconal, il y a une merveilleuse coopération entre les diverses instances de nos Églises qui s'occupent, disons, des problèmes plus sociaux, les jeunes, quand on s'occupe des aïeux, et des hôpitaux et des choses comme ça. Là, ça marche relativement bien. Mais dès que vous rentrez dans le champ des questions éthiques et politiques, c'est la guerre ouverte entre les Églises. Alors moi, je me souviens, je me souviens de l'assemblée de Dreybergen en 1981, où tout a failli voler en éclats. À l'époque, c'était les fusées Pershing que les Américains voulaient installer en Allemagne, ce qui était l'époque de la guerre froide. Et il y avait tout un ensemble d'Églises qui s'opposaient radicalement, l'autre et d'autres qui ne s'y opposaient pas. Et la question était de savoir si ça ne va pas nous faire éclater notre commune. C'est d'ailleurs à ceux, dans cette situation-là, qu'il y a le grand mérite de Lucas Fischer. Et j'aime bien, donc je suis ravi d'avoir la fille de Lucas Fischer dans cette assemblée ce soir. Donc Lucas Fischer, qui était le grand directeur de Foi et Constitution, c'est lui qui a sauvé la mise en affirmant très clairement que ce n'était pas notre travail d'avoir des... de définir des options politiques communes en Europe. Et nous nous sommes souvent brûlés les ailes chaque fois que nous avons essayé de le refaire. Alors on y arrive avec... bon, un ouvrage sur le début de la vie, un ouvrage sur la fin de la vie, euthanasie, etc. Là on arrive encore à peu près à s'entendre. Mais comme on ne sait pas discuter d'homosexualité, de ces choses-là, du moins que vous rentrez là-dedans, il vaut mieux faire autre chose. Et nous nous avons, il y a cinq ans, fait un texte... Oui, ça en tout temps, ça fait neuf ans. En 14, sur la fin de la guerre mondiale, qui a été adoptée par l'Assemblée. Et puis les gens sont rentrés chez eux, ça donnait un brouhaha terrible, parce que ça correspondait assez exactement à ce qui avait été fait dans le traité de Versailles. Mais les Hongrois, les Slovaques, les Autrichiens, etc. se sont sentis trahis par ce texte, et ils ont désavoué leurs délégués qui avaient approuvé ce texte à l'Assemblée. Alors ça, vous... On ressort les vieilles histoires d'il y a un siècle. Et entre-temps, on fait, comme le synode de l'Église, de l'ÉPUDF, donc Église protestante unie de France, il peut y avoir des déclarations politiques, mais elles n'engagent que le comité exécutif à titre personnel de ses membres, mais pas l'ensemble des Églises. C'est exactement ce que vous avez dans l'Église protestante unie de France. Vous avez une déclaration politique, elles n'engagent que les synodeux présents, et ne les engagent que ce jour-là. C'est une difficulté majeure que nous avons. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder, c'est le dialogue œcuménique avec les autres Églises. Et c'est peut-être là qu'on a fait les plus gros progrès. Alors il y a d'abord le dialogue avec l'Uthérien réformé au niveau mondial. Et ce dialogue marchait relativement bien après des débuts très difficiles, parce que dans un premier temps, on a essayé de dire aux autres « Regardez ce qui se passe en Europe, ce qu'on a réussi avec l'Ouenberg, etc. Est-ce que vous ne pourriez pas faire la même chose ? » Et si au niveau mondial, vous avez cette attitude-là de dire aux gens « Faites comme nous, et surtout faites comme les Européens, et surtout comme les hommes européens, si en plus de ça ils sont allemands, là vous êtes sûrs que vous n'avez plus aucune chance d'être entendus. » Et alors ça a été très difficile. On a réussi à avancer dans certains pays. Et nous étions ensemble à Chicago en 1987. Là, aux États-Unis, c'était relativement difficile. Mais en 1987, là, après notre travail là-bas, finalement les Américains ont pris le même chemin. Un autre endroit où la même chose a été faite, c'est dans le monde du Proche-Orient, Jordanie, Iran, Syrie, ça va jusqu'à l'Éthiopie et au Soudan, y compris d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, des communautés dans les Émirats arabes, où il y a des paroisses chrétiennes, à condition qu'il n'y ait aucun national qui fasse partie de ces paroisses-là. Donc là, ça ne marche pas. Là où ça a le mieux marché, c'est avec les méthodistes en Europe. Et les méthodistes en Europe, en 1997, donc c'est un texte qui n'a pas étendu la Concorde de L'Orientberg, mais qui a fait participer par une Concorde analogue les méthodistes à la même communion d'Église, c'est pour ça qu'on s'appelle maintenant Communion des Églises protestantes en Europe, englobe tous les méthodistes, et puis les autres, c'était tout à l'heure. Et ces méthodistes, ben, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait au niveau de nos Églises locales ? Et puis, ici à Strasbourg, écoutez, j'ai promis, la place Benjamin Six, ça fait partie de mon Église, hein, et le Bethesda fait partie de mon Église. Et puis, on a d'ailleurs ce qui est le plus normal du monde, on avait un pasteur de méthodiste, qui était pasteur, je crois, à Labrog, jusqu'à la prise en retraite l'année dernière. Prenez l'année, oui, prenez l'année, oui, etc. Mais, nous n'en sommes pas encore conscients, vous avez le même problème à Minster, vous avez le même problème à Bichueler et ailleurs, en d'autres lieux, c'est beaucoup plus simple, en Alsace, c'est pas encore évident. Les prochains avec lesquels nous avons fait deux grands pas, c'est les Anglicans, et là aussi, tout ça, c'est le modèle de Neuenberg, et nous nous en rendons pas toujours compte. Et les Anglicans, alors là, c'est un peu plus compliqué, il y a d'abord la démarche en Allemagne, c'est les accords de Meissen, en 1987, puis vous avez les accords avec les Scandinaves, qui sont les accords de Porvaux, en 1992, et puis nous avons en France les accords de Reilly, de 2002. Et entre-temps, il est tout à fait normal qu'on passe en tant que pasteur ou en tant que paroisseur, d'une église à l'autre. Ça, c'est le modèle de Neuenberg. Vous avez ici au Stift, un directeur qui s'appelait, pardon, j'ai toujours regretté qu'il soit obligé de porter ce nom, Mac Donald, qui était un prêtre anglican, qui était directeur du Stift, il y a quoi, il y a cinq ans, six ans ? Plus que ça ? Oui, oui, oui. Moi, je perds les repères. Mais nous avons des pasteurs de notre église, qui étaient pendant un certain temps au service de l'église d'Angleterre, etc. Ce sont des choses qui, entre-temps, sont tout à fait normales. Si moi, je vais à Birmingham, dans une église anglicane, je suis dans mon église. Et ça, c'est... Nous voulions le mettre au niveau européen. Vu les difficultés de la communion anglicane au niveau mondial, on nous a priés il y a une quinzaine d'années de ne pas aller trop vite. Bon, c'est la fameuse conférence de l'EMBES de 2008 qui n'a pas pu se tenir, les uns étant réunis à l'EMBES et l'autre moitié des évêques se réunissant à Jérusalem, les deux communions n'étant pas en accord intra-anglicane, évidemment, sur des problèmes d'homosexualité. Donc, ça, c'est... Entre-temps, on essaye d'arriver à une communion européenne. Pour le moment, on n'y est pas tout à fait. Et enfin, un dernier mot sur les baptistes. Pour les baptistes, alors là, par contre, c'est beaucoup plus délicat étant donné que les baptistes, on a mené un dialogue européen avec les baptistes qui a donné en 2005 un texte européen de la naissance de la vie chrétienne et ce texte a été... qui, en fait, conduisait à une reconnaissance mutuelle du baptême. Reconnaissance mutuelle du baptême. Il a été soumis aux églises et ça... Il y a trop de communautés baptistes qui ont dit nous ne pouvons pas. Alors, les baptistes nous ont demandé d'arrêter ce processus, ce que nous avons fait. Et pour le moment, ça n'avance pas trop. je ne vous cache pas, vous savez très bien que les baptistes sont en fait les héritiers directs de Tsingli dans leur compréhension du baptême et de la scène qui sont des réponses, des témoignages de la foi, mais pas des moments où Dieu se donne à nous de la même manière qu'il se donne à nous à la parole. Alors ça, c'est avec les baptistes. On vient de commencer un dialogue avec les catholiques. Il a abouti à un premier texte en 2018. Le texte n'a pas été très... Bon, il faudrait rentrer dans les détails, ce que je ne peux pas faire ici, mais le monde catholique, en particulier le Vatican, a dit qu'il voulait continuer, mais il a mis les deux pieds sur le frein. parce qu'il y a là des choses qui sont... Bon, il faut dire... Je conclue en vous disant quelle est la difficulté majeure que nous avons dans tout ce processus à l'heure actuelle. La difficulté majeure, c'est ce qu'on appelle la catholicité. Est-ce que nous nous comprenons vraiment comme une église catholique qui dépasse nos petites frontières nationales et régionales ? Catholique, je n'ai pas dit catholique romain. C'est catholique, c'est-à-dire qui englouent. Et la difficulté est la suivante. Dès que vous prenez une décision au niveau européen, vous avez une levée de bouclier des églises très jalouses de leur autonomie. Et la question... Plusieurs reprises, il était question de mettre en place un synode des églises ainsi liées les unes aux autres. Ça a toujours provoqué une réaction négative. Et ça risque d'être le talent d'Achille de cette entreprise entamée par la Concorde de Leyenbergh, qui est le seul texte au niveau mondial qui a été approuvé par les églises et qui a donné lieu apparemment à une signature de la part des synodes. Nos églises se déclarent entre elles en pleine commune. Voilà. Il y a plein de choses à rajouter et je m'arrête là. c'est... Applaudissements 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 Alors il est évidemment à temps de questions à être atteint donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour les deux conférences et c'est le moment. Oui, allez. Oui, bonjour. Merci pour ces éléments très enrichissants. Vous avez dit que vous n'avez pas le temps d'évoquer les freins de l'Église catholique. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez un peu nous réjouir quelques mots. Le premier frein avec le monde catholique, c'est l'articulation entre paroles sacromotes d'un côté, ministères de l'autre. Vous prenez la Concorde de Leyenbergh, c'est... Les catholiques n'en sont pas revenus. Quand dans l'article 32-33 on dit nous nous déclarons ensemble en pleine communion donc la célébration de la parole et la célébration des sacrements et ceci entraîne la reconnaissance des ministères. Bien, les catholiques, ils n'en étaient pas question des ministères jusque-là. Mais on les reconnaît, voilà. Alors que le monde catholique vous dira juste l'inverse. Il faut d'abord qu'il y ait... Pourquoi est-ce que une sainte scène que moi je célèbre n'est pas reconnue comme une célébration authentique de l'Eucharité parce que tout simplement je ne suis pas lié à la personne de l'évêque. Vous savez que dans le diocèse de Strasbourg en fait il y a un seul pasteur c'est l'évêque. Et les... tous les curés, etc. ne font que participer au ministère de l'évêque. et ça ce n'est pas la compréhension que vous avez dans la réforme. Et le texte de 2018 a le problème suivant. Le texte de 2018 affirme que Vatican II reconnaît qu'il y a d'autres églises. Les catholiques disent nous reconnaissons qu'il y existe d'autres formes d'églises que la nôtre. C'est pas Vatican II. Vatican II dit simplement il y a hors des frontières de l'église catholique des éléments disons de données riches et de grâces mais jamais on n'a reconnu les églises des églises de la réforme qu'elles étaient des églises. Et alors ça c'est ce texte-là le Vatican freine de deux pieds on verra au sein de la lune. Je me suis rappelé avec délice en vous entendant un voyage en Nouvelle-Calédonie en 1998 un voyage franco-canal entre des pasteurs de métropole et des pasteurs de l'église évangélique de Nouvelle-Calédonie et des îles loyautées l'Ensil et avec une façon de vivre la foi tout à fait différente la Sainte Seine était célébrée avec elle est toujours d'ailleurs avec du lait de coco et de la racine d'Igniam donc on peut dire vraiment qu'on peut être secoué de ce qu'on découvre quand on n'est pas habitué à ce genre de choses et comme vous le disiez très justement on se sent comme à la maison parce que c'est la même parole qui est effectivement annoncée et proclamée avec des cultes effectivement tout à fait différents c'est la même c'est les mêmes sacrements qui sont célébrés mais simplement souvent le frein et peut-être qu'on peut se rendre compte dans ce que vous disiez à la fin de votre intervention le frein il est souvent beaucoup plus culturel que cultuel mais c'est ce que vous avez fait à l'œil il y a tout un article vous dites que les différences culturelles sont souvent ressenties comme plus importantes oui et dans la pratique et dans nos communautés souvent on s'accroche à des différences comme par exemple chez les uns il y a des images dans les églises et chez les autres il n'y a pas d'image où on pourrait donner de multiples autres exemples de différences comme les réformés par exemple on a chanté seulement les psaumes jusqu'au XIXe siècle alors qu'il y a une grande tradition hymnologique chez les luthériens et on pourrait multiplier toutes sortes d'exemples de ce genre où il faut bien se rendre compte qu'elles ne sont pas séparatrices ça fait partie de la richesse de notre foi commune mais pour le commun des mortels j'allais dire que ce que nous avons dit là au plan de la christologie ou de la prédestination j'ai quand même l'impression que c'est très loin n'est-ce pas que moi je rencontre plus de réformés aujourd'hui qui dirait encore que Dieu dans son éternité a élu les uns et condamné les autres n'est-ce pas c'est pas seulement Karl Barth qui a passé par là mais là il y a vraiment un changement par rapport au XVIe siècle mais je voudrais intervenir tout brièvement sur un autre point tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas il n'y a pas d'actualisation de l'Ouenberg ou pas de confession de foi de nos églises nous avons quand même suite à une demande du président Albecker dans un petit groupe élaboré une sorte d'actualisation de l'Ouenberg qui s'appelle les jalons pour vivre ensemble pour vivre croire et témoigner ensemble donc on dit d'une certaine manière dans la ligne de l'Ouenberg ce que nous pourrons dire ensemble sur l'essentiel de la foi aujourd'hui dans cette région donc je plaide un petit peu le comité qui a fait ce texte est composé de plusieurs membres notamment un membre réformé et je souhaite que je trouve qu'on pourrait un petit peu plus faire de la théologie dans nos églises et aussi de réfléchir on va dire sur l'actualisation de la foi y compris de la foi réfléchie comme dirait Claveyron lit dans son livre dans un de ses livres il nous faut une foi réfléchie et l'ANR coulait justement réfléchissant réfléchissant sur cette exigence donnée des impulsions qui se sont réalisées notamment dans la vingtaine de ces textes peu connus mais qui gagneraient à l'être et pas seulement celui sur l'église mais aussi sur d'autres sujets oui mais la difficulté pour prendre l'exemple local de l'UEPAL depuis qu'elle existe 2006 vous n'avez pas de texte théologique ou de décision théologique commune mais si il y a ça oui mais c'est pas approuvé par les c'est pas ça a été reçu par les directions l'église mais pas par le concession supérieur et pas par le et c'est là que ça devient difficile oui c'est vrai oui j'aurais envie de mais passons vous disiez tout à l'heure monsieur Linnart il y a le vécu et il y a le consensus théologique oui et je relève ce qui est de la culture parce que je trouve que c'est une question globale qui dépasse aussi la vie de nos églises on est citoyen du monde oui mais enfin on voit quand même qu'il y a des le jeu culturel change la face du monde dans certains pays dans certains quartiers et ça pose beaucoup de questions donc ce côté culturel ça fait partie du vécu tout à fait et donc il entraîne ou pas alors peut-être pas la communion au sens théorique mais le sentiment de communion ou le sentiment d'appartenance mais laissons ça puisqu'on en a déjà parlé mais il y a cette réflexion là que je trouve vraiment importante pour définir la communion mais j'avais plutôt deux questions qui peuvent s'adresser je pense à tous les deux est-ce que la prudence qui se trouvait à la fin de la déclaration de la concorde sur justement ne nous engageons pas dans une confession de foi commune n'essayons pas ça quand on a parlé ensuite des ministères de l'herménotique etc est-ce que la question ne demande pas être revue en fait en laissant un peu de côté la prudence où vraiment il faut la réaffirmer enfin voilà donc ça c'est une première question et la deuxième question c'est sur le sens qu'a le fait de prêcher purement la parole définition traditionnelle quand on sait qu'aujourd'hui dans beaucoup d'églises qu'on a cité anglicane réformée enfin l'utéro réformée etc une des questions qui fait débat c'est précisément la question herménotique sur des questions éthiques ou politiques est-ce qu'on est est-ce qu'on peut réaffirmer ça tranquillement quand on voit toutes les églises se diviser sur cette question là je dis l'affirmer tranquillement pardon c'est un peu simpliste moi je trouve je suis sensible à un phénomène qui date il y a 30 ans qui a commencé il y a 30 ans qui est le passage de la modernité à la post-modernité nous avons traditionnellement dit qu'il fallait chercher la vérité et l'exprimer chercher chercher et l'exprimer aujourd'hui nous sommes entrés dans une ère qui est celle de la post-modernité qui a pour principe que la vérité est multiple est multiple chacun sa vérité chacun sa vérité si on dit ça la question et donc on renonce à tout consensus théologique doctrinal etc et bien le vivre ensemble est radicalement mis en question quelque part le vivre ensemble appelle aussi une quête commune approximative limitée mais quand même une quête aussi de l'expression commune de la foi et c'est ce combat à mon sens qu'il faut qu'il faut mener et Leinberg nous incite nous donne des instruments n'est pas une nouvelle confession de foi mais c'est une étape importante dans ce cheminement et il faut avoir et il faut avoir le courage quand même d'exprimer ce qu'on croit puisque nous le prêchons pourquoi ne pas l'exprimer ensemble c'était ça le but de ce texte qui je reconnais n'a pas passé devant l'instant synodal mais c'est une tentative il faut s'entendre sur cette histoire de confession de foi Leinberg ne dit jamais qu'il faudrait en rédiger une Leinberg dit la chose suivante nos confessions de foi se condamnaient l'une l'autre et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant c'est très peu connu la confession de foi de la Rochelle condamne explicitement les Zwangliens au niveau de la compréhension de la scène ce qui se passe c'est que avec Leinberg nous apprenons que les condamnations perdent de leur actualité ça ne touche pas on ne dit pas que les pères de l'église ou les pères de la réforme se sont trompés on dit simplement que ça ne touche pas l'égliseur dans l'état actuel de sa doctrine c'est ça ce que nous disons et de ce fait ma confession de foi demeure évidemment et elle est pleinement reconnue par les réformés à condition que les deux trois endroits où il est dit voilà pourquoi nous condamnons les réformés ces passages-là ne concernent plus l'autre donc l'égliseur dans l'état actuel de sa doctrine c'est ça parce qu'on dit ce n'est pas une nouvelle confession de foi mais il s'agit de donner sa valeur alors pour les uns ce sera la confession de foi de la Rochelle écrite d'ailleurs par Calvin pour le synode de Paris de 1559 pour les autres ce sera Heidelberg ou ce sera la Helvetico la première ou la seconde etc. et c'est là que vous avez un problème et moi je demande depuis un moment aux réformés alsaciens de clarifier ce problème les réformés alsaciens n'ont pas de référence doctrinale étant donné qu'ils se sont séparés de donc ils se sont séparés les événements politiques ont entraîné que la 8ème région de l'ERF en 1871 tout simplement est devenue une église autonome mais elle s'est définie surtout par un statut juridique et il n'y a pas de référence formelle à une confession de foi mais là il faudra bien qu'on y travaille mais quand même la référence à la confession de 1938 la confession de 1938 oui mais dans les textes qui est dit et prononcé dans tous les synodes est-ce que vous avez une preuve que ce texte a été adopté par l'épral dans l'ensemble après c'est qu'elle dit cette confession concerne un problème interne à l'église réformée de France lorsqu'elle a retrouvé l'unité on n'est pas tellement concerné par le problème qu'elle visait on peut partager la foi dans cette confession mais elle visait un problème précis je voudrais ajouter un tout petit point aussi pour les condamnations on a l'air de dire que les condamnations il ne faut plus de condamnations du tout or il y en a encore aujourd'hui et notamment je cite une que tu connais bien on a réagi contre l'apartheid donc la communion avec les églises les églises d'Afrique du Sud a été brisée à cause du problème de l'apartheid au niveau mondial tant par les luthériens que par les réformés donc c'est ça pourrait arriver qu'est-ce que tu connais ? Sous-titrage ST' 501